Attention, avant que vous regardez cette vidéo, Super Chris tient à vous préciser qu'il n'est pas diplômé d'État. Il ne prodigue que des conseils basés sur sa propre expérience. Bon visionnage ! Salut les super motivés, c'est Super Chris et bienvenue dans ma super cave. Salut Bulma ! Salut Chris ! De quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Alors exceptionnellement, aujourd'hui, c'est mon invité qui va proposer le sujet que nous allons aborder. Et mon invité, c'est Beau Gauthier de Carmoal. Beau, c'est lui. Vous voulez vous la jouer comme ça ? Donc salut Beau, quelle est ta question ? Salut Chris, c'est Beau Gauthier de Carmoal. Je suis loin de la tombe au Parlin Saint-Fernal, tu me reconnais ? Voilà, il paraît que tu donnes des cours de sport, ça m'intéresse. Je cherchais des indications pour faire mes tractions correctement. Voilà, donc le chinois, il te dit, donnez-moi des conseils. Et attention parce que c'est une racaille, une racaille de Shanghai. Nous allons voir quelles sont les différentes étapes à respecter pour faire de bonnes tractions. Une traction se fait en deux étapes. Une fois que vous avez saisi la barre, vous décrochez les épaules et vous allez partir en contractant en premier les grands ronds, ensuite le grand dorsal et vous amenez la barre à hauteur de la clavicule. En descendant, c'est le mouvement inverse. En bas, on décroche les épaules. Bien évidemment, on contrôle la descente. Descente trop rapidement pourrait créer une déchirure. Personnellement, j'inspire en bas du mouvement, j'expire en haut sur l'effort. En haut du mouvement, les coudes restent en arrière. Donc, vous l'aurez compris, le but de décrocher l'épaule est d'avoir une plus grande amplitude de mouvement. Si vous ne le faites pas, c'est le biceps qui va prendre en charge le départ du mouvement. Or ici, on souhaite travailler le dos, pas le biceps. Le biceps n'intervient qu'en assistance. Plus l'amplitude du mouvement va être longue, mieux le muscle va se contracter et mieux il va se développer. N'hésitez pas à prendre 2 minutes 30 à 3 minutes de repos entre chaque série. Car à chaque série, le nombre de répétitions a tendance à diminuer rapidement. D'où l'importance d'avoir bien récupéré de sa précédente série avant d'attaquer la suivante. Si vous atteignez facilement 10 à 12 répétitions, voire plus, vous pouvez vous lester en coinçant par exemple une altère entre les genoux ou en utilisant une ceinture de lestage. Voilà, Beau, est-ce que j'ai répondu à ta question ? Merci Chris, super ! Je mettrai sous cette vidéo tous les liens concernant l'actualité de Beau, qui en plus d'être comédien et cascadeur, plein des tableaux que vous pourrez voir sur sa page Instagram par exemple. Une fois de plus, j'ai essayé de faire au plus simple. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci aux comédiens qui me suivent dans cette aventure. N'hésitez pas à partager ma chaîne afin d'aider à prospérer. Elle démarre très très lentement. En même temps, comme je l'ai dit à certains, je préfère peu d'abonnés, mais des gars comme vous, respectueux et passionnés. Et je vous annonce d'ores et déjà qu'il y aura d'autres invités surprises dans l'avenir. Sur ce, je vous dis à très vite les super motivés. Ne lâchez rien, soyez réguliers et sérieux dans ce que vous faites. Tchuss ! Cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas, vous la likez, vous la partagez et vous retrouvez Chris sur Instagram et Facebook aux adresses mentionnées ci-dessous. Merci.